Un, c'est le débutant qui ne sait pas prendre les trajectoires. Ça c'était pas bon, mauvais choix de trajectoire. Quand on prend un virage, on essaie d'aller chercher le plus loin possible sur l'extérieur. Regarder la sortie du virage, recentrer à la corde et sortir large. Je prends bien large, je regarde l'extérieur, c'est une large. Pour le coup, tu vois, le Yamaha, il est pas mal parce qu'avec les petits trous en 27.5 et sa géométrie assez compacte, il tourne super bien dans les virages. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de rouler qu'avec des 29 en ce moment et de repasser sur un full 27.5. C'est super maniable et tout, donc ça c'est cool. A voir quand on va aller plus vite. Du coup, après le basique, je vais vous faire le stoppy, ça c'est plus dur. Hop, un peu large, stoppy, stoppy. Et là, je l'ai bien tenu. Wouf, je vais tomber. Il faut bien analyser le terrain. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a moyen de feinter, tu vois, par l'intérieur. La French Line, elle est là. Tu vois, le petit radin du terrain. Il y a moyen d'aller gratter, gagner un peu de vitesse. En plus, tu pars bien dans de la vitesse là-bas. Bien partir externe, repiquer dans le fossé et aller là-bas. Ça, c'est le radin du terrain, comme il disait Cédric Gracia. Aujourd'hui, les gars, je teste ce e-bike Yamaha Moro 07. Je vais vous le présenter déjà pour commencer. Regardez-moi esthétiquement ce vélo. Pour le coup, Yamaha a pris des risques puisque c'est vraiment un cadre 100% créé par Yamaha. Je connaissais personnellement Yamaha pour ses moteurs. Construit sur une base de cadre de motocross. C'est ça qu'on voit, ce tube dual twin avec un amortisseur à l'intérieur. 27,5 km à l'arrière, 27,5 km à l'avant. Ça devrait être très joueur. On voit qu'il a été plutôt orienté sur de la randonnée, du trail, pas forcément de la grosse descente engagée. C'est la première fois que je l'utilise. Donc pour l'allumer, on laisse appuyer là. Voilà, il n'y a pas de compteur. On ne va pas savoir à combien de km heure on va. Par contre, ici, il y a la gâchette. Donc là, on est sur du vert. Vert avec les 4 points. Jaune, jaune 4 points. Et c'est le max. Et après, on a un petit bouton là. Où quand on appuie, ça devient violet là. Pendant 1, 2, 2, 3 secondes. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On verra. Et après, il y a un mode éclairage. On peut juste régler l'intensité de l'éclairage avec ce bouton là. Ça nous fait donc 6 modes. Si on compte le mode où il n'y a pas d'assistance. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais du coup voir à l'usage si je vois vraiment la différence entre tous ces modes. Ce moteur là, il n'est pas progressif. C'est-à-dire à chaque fois que je vais juste appuyer, il va délivrer la puissance max. A l'usage, un mec qui ne veut pas se faire surprendre, ça peut être dangereux. Par contre, petite batterie. Seulement 500 Wh, je crois, dans la batterie ici. Ce qui n'est pas énorme à vrai dire. Il fera un disque Magura. Voilà, en 203. Donc ça devrait freiner. Ça, c'est cool. Petit chemin, je vais mettre l'assistance à fond. Et je vais essayer ce petit bouton. Hop, ça devient bleu. Je ne crois pas que ce soit un boost. Je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose. C'est très linéaire, ce moteur. Il ne met pas d'à-coups. Hop. Voilà. Bon, il est fait pour la rando, ce vélo. Les gros pneus. Les suspensions. C'est tout confortable. On est sur un canapé là. Par contre, j'avais oublié la maniabilité des roues en 27.5. Tu peux tourner, mais t'amuser comme pas possible. 3, 2, 1. Let's go. Alors, vive, paf. Ok, ça va me dire. C'est cool, ça. Hop. Bon, en vrai, c'est cool. Petite 27.5, là, si j'avais oublié. Là, ça tourne. Putain, mais ça tourne bien. C'est marrant, ça. Hop. C'est la bonne surprise, là. Le vélo, il est ultra joueur dans les petits virages. Ça amortit bien tous les petits trous. Encore un petit virage serré. Yes. Où l'arbre ? Allez, là, le moteur. On va voir si ça donne dans les relances. Pas trop en confiance avec ces gros pneus. Ça tient moyen, là. Peu peur du grip. Ouah, ça slide. Et là, c'est bien maniable, c'est cool. Ça relance en montée. Ça repart. Ça, ça prenne bien, là. Ça prenne bien. Ça repart bien, là. Après avoir essayé ce Yamaha dans sa version d'origine, je vais maintenant changer quelques petits composants. Je suis en train de bricoler le vélo, justement. C'est un peu l'anarchie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces gros pneus, là, en 2.6. Et je vais passer sur du pneu en 2.4 avec des crampons un peu plus tout terrain. Donc là, j'ai déjà commencé à le faire sur l'avant. Et ça m'a l'air beaucoup mieux. Ça, je vais changer les pédales pour que ça accroche un petit peu mieux. Une petite paire de crankbrothers comme ça. Là, je passe en tubeless à l'avant, tubeless à l'arrière. Je vous montre comment passer d'un pneu à chambre air à un pneu à tubeless. Alors, pour monter ton tubeless, déjà, il faut s'assurer que ce soit bien une jante qui soit compatible avec du tubeless, que tu aies une petite valve comme ça, tubeless, et également ce fond de jante, là, pour qu'il n'y ait aucune perte d'air dans ta jante. Ça, c'est les trois points, déjà, importants. Ensuite, il faudra bien sûr t'assurer que ton pneu est compatible tubeless. C'est souvent écrit avec des petites indications sur le côté de ton pneu. Ici, c'est un Schwalb Magic Mary. Alors, je commence à installer mon pneu du premier côté. Et là, le truc important, vous voyez, la jante, elle est creuse au milieu. Donc, on va essayer de mettre son pneu au milieu pour ce soit plus simple, pour monter cette deuxième partie maintenant. Et on va commencer par en bas et terminer par la valve, puisque vous voyez, elle va nous gêner un petit peu. Et ça sera là le plus simple. Donc, je sers du tout de mon pneu. Ensuite, pour mettre ton préventif, tu te sers de ce petit engin ou une pince, si tu as la flemme ou que tu n'as pas l'engin. Et tu viens démonter l'obus de ta valve ici. Ça va venir, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et tu vas verser tout ton préventif dans le pneu, comme ça. Tu vois, ça coule là. Ce qui représente à peu près 60 millilitres, tu vois. Ensuite, tu reprends ton obus, tu le revisses. Là, je vais utiliser une pompe un peu spéciale. Pas une pompe à vélo comme ça, mais une pompe tubeless. Donc, je vais gonfler cette bonbonne à fond. Là, je gonfle ma bonbonne. Je vais la mettre sous pression. Je prends ça. Je le connecte. Là, la bonbonne, je la mets sur ma valve. Oh, ça va claquer. Tac, attendez. Et là, après, tu vois, ce qui est important, c'est de bien vérifier que ça a bien colmaté partout. Et là, tu vois, je me rends compte que le tubeless n'a pas claqué ici. Tu vois, il y a un petit jour. Donc là, il faut que je lui mette vraiment plus de pression. On voit. Paf. Bon, et maintenant, si comme moi, tu fais le cochon quand tu mets ton tubeless, je te conseille vite de jeter un saut d'eau là parce que ça va coller. et ça va faire des vieilles traces comme ça, dégueulasses, tu vois, comme des traces de col. Et ça va être moche. On repart, du coup, cette fois-ci sur un vrai chemin enduro pour voir ce qu'elle donne avec ces nouveaux pneus. Déjà, je peux vous dire qu'effectivement, si vous souhaitez attaquer plus d'accroches, les pneus en 2.4 comme ça, avec plus de crampons, c'est quand même mieux, quoi. Tu sens que ton pneu, il part moins dans tous les sens. Ça donne plus de rigidité et ça, c'est cool. En plus, là, d'origine, tu as des jantes qui sont bien larges. Ça te fait du bon gros pneu qui est bien tenu. Donc ça, c'est cool. Là, pour info, Yamaha, ils m'ont juste prêté une semaine ou deux le vélo. Donc je ne peux pas vous donner un test ultra complet. Il faudrait plusieurs mois pour s'habituer au vélo, faire tous les réglages et tout. Mais en tout cas, là, je vous donne mon ressenti comme ça sur le tas. et je vous ferai un petit débrief de ce vélo à la fin. Allez, un peu d'urbain, il faut essayer de voir. Petite montée bien raide. On va se faire de l'urbain. Moteur à fond. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça a du mal à tirer quand même un petit peu. Ok, ça passe. Ce qui me tarde d'essayer, c'est un vélo avec une boîte de vitesse. Parce que là, à chaque fois en e-bike, on change les vitesses. Écoutez, ça tire sur la cassette. Un vélo avec une boîte de vitesse, pour ça, ça pourrait être vraiment cool. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je roule avec un Yamaha ou alors ceux qui m'ont vu avec un Ducati, avec d'autres vélos, et qui se demandent pourquoi je ne roule plus avec un Canyon, tout simplement parce que cette année, j'ai fait le choix de ne plus être exclusive à une marque. Donc, j'ai voulu arrêter d'un commun accord avec Canyon. Arrêter notre partenariat et pouvoir être plus libre sur la création de mes contenus et justement pouvoir proposer, essayer des nouveaux vélos, faire des retours produits avec les marques, développer des projets, tout ça, et ne pas être vraiment que bloqué sur une marque. Même si j'étais assez libre avec Canyon, en tout cas, dire vraiment ce que je pense des vélos et pouvoir créer du contenu assez régulièrement, tester plein de vélos, ça, c'est trop cool. C'est ce que j'aime avant tout rouler, donc ça va être une année très cool. Voilà la raison pour laquelle vous ne me verrez pas tout le temps, puisque j'ai des bons rapports encore, peut-être que je vais essayer des Canyon, mais en tout cas, plus exclusivement sur des vélos Canyon. Petite vue sur Grenoble, derrière moi, avec encore un petit peu de neige sur les montagnes, c'est magnifique. Et là, tout Grenoble, waouh ! Il y a le guidon très haut et un peu dans les genoux. Là, c'est un taille M pour moi. Je fais 1m78. Je me sens un peu à l'étroit dessus, mais je pense que c'est aussi la géométrie qui fait ça. Bon, de retour à la maison, il est temps de vous donner mon ressenti du coup sur ce vélo. Eh bien, écoutez, déjà, avec ces petites modifications très simples, notamment les pneus, franchement, le vélo, il devient tout de suite plus agressif, plus sportif, et ça, c'est cool. Le petit truc que j'ai constaté en roulant, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun moyen d'installer une gourde. Et ça, pour un vélo à usage plutôt type rando, je trouve ça dommage. Alors, il faudra prendre son camelback. C'est un peu dommage, quoi, n'importe quel vélo aujourd'hui à ça. Après, esthétiquement, toutes ces bagues ici, je trouve ça pas très beau. Si ce double tube avait réussi à aller jusqu'ici, on aurait pu avoir un truc quand même assez joli. Je trouve que cette partie avant, c'est pas la plus belle. Elle est quand même très longue. Et notamment, toutes ces bagues ici, ça aurait mérité une douille un peu plus grosse ou un tube un peu plus gros pour avoir plus de fluidité sur l'avant. Après, ici, bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais au final, on s'y habitue. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir un amortisseur ici. Son gros point négatif, c'est sa batterie. Vraiment, petite capacité. C'est vrai que 500 aujourd'hui, c'est quand même très limité. Une seule petite montée et j'ai déjà perdu la moitié des barres. Donc, autant vous dire qu'en une heure, il n'y aura plus de batterie. Et ça, c'est dommage. Au niveau du prix, on est à 4 699 euros en concession Yamaha. Tout, normalement, les concessions Yamaha qui sont e-bike center sont formées pour réparer les vélos et tout ça. Notamment, les moteurs et les vélos. Donc, ça, c'est plutôt cool. Certains, en commentaire déjà sur TikTok et Instagram, avaient dit oui, mais si Yamaha, ça ne marche pas. Compliqué à avoir du SAV. Moi, j'ai eu les gars de Yamaha France. Ils m'ont dit que c'est fait en France, près de Paris. Donc, voilà. Maintenant, à vous de marquer dans les commentaires la prochaine marque et le modèle de vélo que je devrais essayer. Pensez à liker, à vous abonner. Ciao, les gars !